Bonjour et bienvenue sur Old School is Beautiful, dans une vidéo un peu spéciale, qui n'est pas vraiment un tuto. Une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'arrive à passer des jeux cassettes sur un Amstrad CPC 464, ici en l'occurrence un Schneider, sans véritable cassette physique. Alors pour cela, il va nous falloir bien sûr un adaptateur cassette jack, qu'on trouve dans toutes les bonnes crèneries, ça ne doit plus coûter très cher, vous trouvez ça sur Amazon pour presque rien. Il vous faut un téléphone portable avec une ancienne version d'Android. Alors sur ce téléphone, comme vous pouvez le voir, c'est un Android 12, c'est encore trop récent. Ça fonctionne, mais ça pourrait fonctionner mieux sur un Android 11, voire un Android 10. Mais bon, là, pour le coup, ça fonctionne. Donc le but du jeu, bien sûr, c'est de brancher cette cassette au cul de votre téléphone, et d'insérer la cassette dans votre Amstrad CPC 464, tout en, pas comme je viens de le faire là, dans le porte-cassette, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bien, il faut le laisser ouvert, mais bien l'insérer, hop, en laissant le capot ouvert. C'est le seul moyen, de toute façon, de l'insérer pour que ça fonctionne. Donc ceci étant fait, il va falloir maintenant télécharger un logiciel qui s'appelle Tap Dancer. Tape Dancer, mais c'est T-A-P Dancer. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Tap Dancer ressemble à ceci. Oui, c'est un lecteur de cassette Commodore 64 qu'on va faire à lire des jeux Amstrad CPC ou ZX Spectrum ou Commodore 64 ou MSX, car le logiciel est capable de décoder des fichiers CDT pour l'Amstrad, des fichiers T64 sur le Commodore 64 et d'autres formats comme le TZX sur le ZX Spectrum, et de le transformer automatiquement en fichier son pour les transmettre à l'ordinateur dont vous voulez faire lire la cassette, bien entendu. Alors ce logiciel, comment on le télécharge ? Vous ne le trouverez pas sur le Play Store. Et c'est là la difficulté de la chose. Il vous faudra le télécharger sur Internet. C'est un fichier APK, un fichier de source externe, qu'il vous faudra télécharger sur votre ordinateur, le copier sur le téléphone et l'installer depuis votre téléphone en autorisant votre téléphone à installer les sources externes. Rassurez-vous, l'URL pour télécharger l'outil, je vais vous le donner dans la description de cette vidéo, mais au cas où je l'oublierai, vous pouvez taper sous Google « Tap Dancer Android » et ce n'est absolument pas le premier lien qu'il faudra aller chercher, mais bien le second « Tap Dancer Android Dataset Emulator ». Vous allez cliquer là-dessus, et puis il faudra trouver le petit lien pour télécharger, qui se trouve tout simplement à côté du lecteur. Vous faites un « Direct Download » et celui-ci va se télécharger. Et vous voyez, comme je le disais, c'est un point APK qu'il faudra transférer sur votre téléphone. Alors alors, selon votre téléphone et votre méthode de transfert, vous vous débrouillez. Je ne pourrais pas vous aider, moi je le fais par Wi-Fi, d'autres par câble, d'autres en éjectant la carte SD ou que sais-je. Bref, transférez-le sur votre téléphone et installez-le depuis votre téléphone. Une fois que vous aurez fait cela sur votre téléphone, il faudra bien entendu télécharger quelques jeux, les copier également sur votre téléphone. Et une fois que vous avez fait tout cela, la première chose à faire, c'est de passer votre téléphone, si j'y arrive, en mode avion. C'est extrêmement important de passer le téléphone en mode avion, parce que sinon, il pourrait y avoir des interférences, des ondes, on va dire, qui vont passer dans le tuyau, et donc votre programme va mal se charger. Une fois passé en mode avion, on va lancer Tape Dancer, de nouveau. Le logiciel va se lancer. Vous allez éjecter la cassette en appuyant sur le bouton Eject, qui va vous afficher un menu, très toujours en mode Commer64, avec la fonte Commer64. Et puis, on va prendre un jeu, lequel pourrait-on prendre Meganova, par exemple ? On va sélectionner Meganova. Automatiquement, il va transformer le fichier CDT en fichier son. Donc là, il n'y a pas de souci, ça se fait de manière automatique. Vous voyez qu'il y a un compteur de 545. Autant dire que le jeu, s'il fait vraiment les 545, bloc, il est extrêmement long. Ce n'est pas le cas, le jeu, on fait 200, 250, ce qui est quand même déjà relativement lent. Alors, au niveau, avant d'appuyer sur Play, au niveau de l'Amstrad CPC, on va faire la manip pour charger un jeu. Control Hunter, il va nous dire de Press Play Then Any Key. Donc, je vais appuyer bien sûr sur Play, et puis je vais appuyer sur une touche pour lancer le chargement. Donc, on ne le voit pas. Et maintenant, je vais faire un Place Play au niveau du lecteur virtuel. Vous voyez, le compteur, il est en train de décompter. Et normalement, on devrait voir apparaître quelque chose au niveau de l'écran, comme quoi il a trouvé le premier fichier de la cassette. Voilà, loading Meganova Bloc 1. Il n'y a plus qu'à patienter, vous voyez, ça se charge comme un jeu original. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le téléphone, il a un volume. Ce que l'Amstrad CPC n'a pas, il n'y a pas de réglage de volume pour la lecture de la donnée. Il va falloir jouer avec le son. Personnellement, moi, le son sur ce téléphone, je l'ai mis à moitié. Donc, puissance de 8. Et personnellement, avec cette puissance de 8, je n'ai pas de problème pour charger les jeux. Eh bien, on va voir maintenant ce que ça va donner. On va le laisser charger. On va voir si ça va jusqu'au bout. On va laisser défiler le gros compteur. Déjà, ça marche déjà pas mal, puisqu'il y a l'écran titre pendant le chargement. Donc là, en fait, tout le temps de chargement que je viens d'attendre, c'est pour afficher cet écran titre. Mais bon, il apparaît bien. Il est beau. Il n'est pas déformé. Donc, on peut dire que le chargement fonctionne pas mal. Oh ! Oh, putain, ça m'a réveillé ! Pardon ! Oula, il faut que je baisse ce son ! Qui a tendance un petit peu à, comment dirais-je, à irriter mes oreilles, pour être poli. Donc, vous voyez, là, le jeu est chargé. Le compteur n'est pas zéro. Il descend encore. Donc, vous pouvez faire un stop si vous voulez. Ça ne mange pas de pain. Mais bon, à partir de ce moment-là, de toute façon, ça ne sert plus à grand-chose. Vous pouvez faire également un stop sur le lecteur de cassette qui s'est arrêté de manière naturelle. Je vais choisir le joystick et je vais faire Start. Et vous allez voir que le jeu se lance. Et vous pouvez y jouer. Alors, à une main, un shoot-up sans que je puisse tirer, ça va être un peu compliqué. Mais le jeu tourne bien sur Amstrad CPC. Donc, en gros, grosso modo, le lanceur, il est gratuit. Vous avez très certainement un vieux téléphone qui traîne quelque part avec une vieille version d'Android dans vos placards. Tout ce qui vous manque, c'est peut-être la cassette adaptateur Jack qui coûte presque rien. Et vous avez accès à moindre coût à la quasi-totalité de la ludothèque Amstrad CPC 464 ou Schneider 464. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Si vous n'étiez pas au courant du truc, voilà, maintenant, vous êtes au courant. Ce n'est pas cher, ça marche bien, ça n'annule pas les temps de chargement, mais ça fait le café. Et ça m'a défrustré du Parasol Star qui venait d'Espagne et qui ne marchait pas en version originale sur cassette. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, à la commenter. Et je vous dis à très bientôt sur All's Cruise Beautiful. Ciao, bye bye.